De la sixième au cinquième, les coefficients sont désormais harmonisées. C'est ainsi que l'enquête de six de coefficients mathématiques et français a un de coefficients applicables à l'ensemble des matières que comptent ces deux niveaux d'études. Selon les experts de l'éducation nationale, cette harmonisation vient reprendre à un réel besoin sur le plan pédagogique. Lorsqu'on fait une extrapolation sur 130 000 élèves en situation d'échec, nous arrivons à avoir 20 000 élèves qui réussissent rien que par le jeu simple d'harmonisation. C'est un bon ratio, très bien. Donc vous voyez bien qu'avec ça, ça fait des classes que nous libérons. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en réalité il y a des élèves qui sont en situation de réussite mais que l'on fait redoubler. Cette mesure parle d'un constat, celui du taux de redoublement élevé en classe de sixième. Les chiffres parlent d'un redoublement de près de 41% chaque année. La principale cause a été diagnostiquée par les experts. L'APC au primaire, une approche différente au secondaire. Donc vous avez un goulot d'étranglement à ce niveau. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est les coefficients. Pas de coefficients. Coefficient uniformisé au primaire, coefficient variable au secondaire, ça crée un problème à ce niveau. Vieille de plus de 50 ans, l'ancien système d'évaluation est un héritage colonial. Pour les experts de l'éducation, il est devenu nécessaire de s'ouvrir à d'autres modèles éducatifs. L'approche par les compétences est imprévisible, elle est irréversible. On est dans l'impossibilité de faire autrement. Parce que le monde d'aujourd'hui, c'est le monde des compétences. Donc il faut avoir des nouveaux réflexes de formation. Cette réforme, d'après les spécialistes du domaine, permettra de donner un nouveau visage au système éducatif. Et les nouveaux ratios n'auront pas d'influence sur les résultats du trimestre en cours.